Allons-y. Alors on va prendre un petit enseignement de la parasha de Terouma, qui est un enseignement important chaque fois qu'on veut fonder un endroit de Shechina. Quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de solliciter l'âme Yisraël, « Veikroulit Terouma ». Donc, il y a un mitzvah de Terouma, de contribution. Donc, le chesed, la contribution du âme Yisraël, c'est quelque chose qui le caractérise dans son essence. Yisraël, Rachmanim, Bayishanim, Gomlech Hasadim. Le chesed, le vrai chesed, le chesed constructeur et pas destructeur. Un vrai chesed, Gomlech Hasadim. Mais ici, il y a quelque chose de plus particulier. « Mais et kol i shacheri devennu libo ti kruet Terouma ti ». Il y a un devoir de contribuer. Alors, pourquoi on a besoin de dire « et kol i shacheri devennu libo ti kruet Terouma ti ». On sait ce que c'est un prélèvement, on sait ce que c'est une contribution. « Et kruet Terouma ». De qui on prend la trouma ? De celui qui veut bien donner. À chaque fois, il y a marqué de tzedaka. « Et tu veux quoi, et kol i shacheri devennu libo ? » Évidemment, c'est la cas où il y a. Yonatan Ben Uziel, dans le Targum, Yonatan Ben Uziel, il dit « et kol i shacheri devennu libo. » Ça veut dire qu'il y a des fois des mitzvot et qui, lorsqu'ils ne sont pas accomplis par celui qui est sujet à cette mitzvah, quelqu'un qui a le devoir d'amener un korban. Il y a marqué pourtant dans le passouk, au début de « chumash vaikra » « Adam qui a kriv mi kem korban l'hashem » « Mina hola, mina beman, mina karu, mina batzod, ta krivou et kolat chem » Ensuite, il y a marqué « lir tzono ». Il doit offrir le korban lir tzono. C'est-à-dire quoi lir tzono ? S'il veut, quelqu'un qui est mitraillé dans le korban, il ne veut pas maintenant l'amener. Lir tzono, c'est « kofi no toa chuma rote ani ». On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise « rote ani ». On l'oblige, on le… Rambam. La Rambam, très bien. Vous voulez mettre ce Rambam ? Oui, kofi no toa. Je mets Annie, elle voit, c'est le riz tzono qu'on le dit. Magnifique. Exactement, mais c'est exactement le Rambam. Monsieur Cohen, exactement, Hazak. Lir tzono, abchato, kofi no toa baro tzali, je vais mettre un ratzon. Il faut expliquer, mais c'est en tout cas, c'est le ratzon, Hazak. Mais ici, il dit le Yodatel Ben Uziyel, Chaka, il a un devoir dans la tzidaka. Imaginons quelqu'un, il ne donne pas de tzidaka du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans le shunghano, on lui prend sa voiture. Comme ça, le Bédin, il estime que Kaya doba la tzidaka. On prend la voiture. C'est-à-dire qu'on oblige quelqu'un à donner la tzidaka. La tzidaka, c'est-à-dire la tzidaka chez l'arri israël, ce n'est pas des goyims, ils peuvent passer des années sans donner de tzidaka. Il y en a qui ne vont jamais donner. Il y en a qui ne vont donner, bien entendu, mais il y en a qui ne vont jamais donner. Les restos du cœur. C'est-à-dire qu'on doit donner de tzidaka, il ne va pas en vouloir. Voilà. Donc, ce n'est pas... Meshulam, Israël, celui qui ne veut pas donner tzidaka, on le prend la voiture. Kofi l'auto. On est kofi l'auto. Ici, il dit... Donc, il y a une mitsua de contribution. Le gars, il dit, je ne veux pas donner pour le Mishkan. Donne pour le Mishkan, je ne veux pas donner. Allez, tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d'une ville, celui qui ne participe pas, on l'oblige à participer. Donc, ici, on aurait pu dire, il faut le Mishkan. C'est la raison pour laquelle on est sorti d'Egypte. N'est-ce pas ? C'est l'objectif. Maintenant, celui qui ne donne pas, on va... Il dit, non. Koli shéri devenu libo. Hachem, il dit, mikro li terouma. Mais ce n'est pas comme d'habitude, que lorsqu'il y a une mitsua, même de tzidaka, qui concerne tout le monde, et celui qui ne le donne pas, alors on l'oblige jusqu'à qu'il accepte. Ou même, des fois, même jusqu'à qu'il n'accepte pas, on l'oblige. Là, ici, shéri devenu libo. Ici, il dit, y'on a tant de bénouzielles. Minkro li tre libe. Ve la balamuta. C'est-à-dire que ça doit être un élan personnel. On n'oblige personne. Même jusqu'à ce qu'ils disent rotseani, on ne l'oblige pas. Il devenu libo. Il devenu libo. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose de singulier dans la tzidaka, entre guillemets, nécessaire à la contribution, donc la contribution nécessaire à la construction du Mishkan. C'est il devenu libo. C'est un élan personnel. S'il n'y a pas d'élan personnel, on ne peut pas construire, on ne peut pas prendre ces matériaux pour le Mishkan. On va essayer de voir très rapidement pourquoi Mani Shutana, la contribution pour le Mishkan, qu'il fallait donc, il devenu libo, plutôt que toutes les autres mitzvot, toutes les autres mitzvot, alors il y en a qu'on prend par force, il y en a qui ont, confinu toachio marotseani, c'est les deux formes de contraintes. Là, il devenu libo. Tu veux, tu donnes. Tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Arrête, c'est un intérêt commun. Tout ce qui est un intérêt commun, normalement, ce n'est pas tu veux, tu donnes, tu ne veux pas. Tout le monde doit en profiter. Tout le monde doit en profiter. Le Mishkan, tout le monde doit en profiter. Tout le monde a l'obligation de donner. Mais ici, le Mishkan, la Torah, c'est pour ça qu'il n'y a pas marqué, c'est un intérêt commun, alors chacun, il a une mitzvah, c'est un intérêt commun, tu ne donnes pas, on s'occupe. Nous, de prendre, mais ici, la Torah, il dit non, mais il y a pas de débat à l'oeuvre, s'il faut le forcer, même si il dit oui, oui, ok, c'est pas bon. Pourquoi ? La réponse est la suivante. Pourquoi est-ce que Hachem, il demande des matériaux si bons ? Il devait nous lierons. Il est un troubat. Il a une seule envie de ressortir. C'est quoi ces trucs ? Les moulures partout, les lustres comme ça, je ne sais même pas comment les appeler. Comment tu peux vivre dans une maison pareille ? C'est tellement, il y a tellement de, bon, c'est personnel. Il faut quelque chose de propre. Bien, ça, on se met tout à l'heure. C'est pas... T'as besoin de robinet en or, de trucs. Moi, il veut ça. Moi, la maison de Dieu, je l'aurais imaginé. Un endroit sobre, a priori, simple, qui... C'est ça, l'Essentiel, c'est le lor, le rojette. Pour Hachem, il demande des matériaux aussi beaux. Hachem, il ne veut pas ces matériaux. Il veut le cœur qui accompagne le don de ces matériaux. C'est-à-dire que lorsqu'on donne ça, on exprime par là que la résidence d'Hachem parmi nous, elle est plus importante pour nous que ces matériaux-là. Hachem, il dévenu libo. On a vu le... C'est un élan personnel. C'est ça, c'est ce qu'il dit le Yonatan Benouziel. Il dit le... Ça veut dire qu'Hachem, il attend que tu donnes ton cœur. Même si tu acceptes, mais si tu ne donnes pas ton cœur, il dévenu libo. Il doit donner son cœur. Parce qu'Hachem ne réside pas dans les matériaux, qu'ils soient simples ou prestigieux. Le seul endroit dans lequel Hachem réside, c'est un endroit dans lequel les cœurs sont rassemblés. Donc, ce qu'Hachem attend, c'est qu'on donne notre cœur. Chacun donne son cœur. Si tu fais la chose par obligation, tu ne donnes pas ton cœur. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la contribution, c'est celle du cœur. Donc, si tu donnes ton cœur parce que tu veux le donner, tu contribues réellement. Si tu donnes ce que tu as de plus cher, parce que finalement, tu exprimes par là que sa présence est si importante, qu'elle est plus importante que tous les matériaux les plus précieux que tu possèdes, ha-nechemadim mizahav ou mipazrav ou mitokim midevayash ou naufait tsufim. Alors, là, effectivement, là, tu donnes ce dans lequel Hachem va pouvoir venir résider et c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'intérieur, il est raccouf de ahava. C'est l'ahava un hava d'Akadosh Baruch Hu qui constitue le réceptacle. Le hava du Ham Israël par Akadosh Baruch Hu qui constitue le réceptacle. C'est ça. Car c'est comme ça qu'on construit un Mishkan. Si tu construis un Mishkan avec ta tête, ce n'est pas suffisant. Même si tu donnes rationnellement par ce qu'il le faut, par devoir de conscience, ce que j'ai de plus cher. Mon cher, vous avez un scanner pour faire apporter tous les trucs de mots ? Peut-être. Ce qui va servir pour le Mishkan, c'est ce qui va... Comme vous connaissez l'histoire avec la Prémy Vologine, avec celui qui... etc. Ce qui va servir au Mishkan, c'est ce qui va servir pour le Mishkan. Et là, voyons un petit peu... Avançons encore un tout petit peu. Comment je sais véritablement si j'aime quelqu'un ? Donc, ça veut dire que c'est par amour pour l'Akadosh Baruch Hu qui veut donner. Comment je sais mettre si j'aime quelqu'un ? C'est quoi le signe ? C'est quoi le signe qu'ils disent, voilà, celui-là, je l'aime ? C'est quoi ? Alors, chez l'égoïm, je l'aime, c'est que... C'est quoi, c'est que je l'aime ? Alors, il y en a qui aiment, disons les choses. Ils aiment les humains comme ils aiment les frites. Tu aimes le poisson ? Oui, j'aime le poisson. Pourquoi tu aimes le poisson ? J'aime le poisson. Il me procure du plaisir, voilà. Il y en a qui vont dire, aimer quelqu'un, c'est quand il me procure du plaisir. Les frites me procurent du plaisir, le poisson me procure du plaisir. Il y a des humains, on les consomme comme on consomme un poisson. Alors, comment je sais béhémètre si j'aime quelqu'un ? Comment je sais ? C'est quoi le Siman Muvak ? Le Siman Muvak, il est... Est-ce que je suis heureux de sa joie et triste de sa tristesse ? C'est-à-dire que je cherche à le rendre joyeux parce qu'il... Et quand il est joyeux, je suis joyeux. Quand il est triste, je suis triste. Ça, c'est le Siman Muvak que j'aime quelqu'un. Si je suis indifférent et que je l'utilise, je ne l'aime pas. Je m'aime. Et si je l'aime, c'est-à-dire que si on prend un enfant, un enfant, c'est la dogma la plus mouvée qu'elle est, et lui offrir quelque chose, le rendre joyeux, c'est la plus belle joie qu'il y a. Pourquoi ? Parce que c'est... Quand on aime quelqu'un, c'est sa joie qui... Alors, donc, « Donnez m'ed kolichet venu libo. » Comment je sais si je donne réellement parce que, telle que la condition de « Idévenu libo » l'exige. Il y a une phrase du Bar Latania, très célèbre. Bar Latania, il dit, on a dit ce matin dans la tuile, « Ismach Israël be'ossav. » « Ben et si on y'a gilou be'emalkam. » « Ismach Israël be'ossav. » Traduction. C'est quoi Ismach Israël be'ossav. Alors, l'homme Israël doit se réjouir dans ses actions « Ben ma'assav. » « Ben et si on y'a gilou be'emalkam » « De leur roi » « Il doit se réjouir » « Ben et si on peut s'exprimer. » « Ben et si on peut s'exprimer. » « Ben et si on peut s'exprimer. » Ce qu'il a de plus cher, c'est résider parmi nous. Alors, il faut être heureux de sa joie. Pour lui, pour sa joie. « Ismach Israël be'ossav. » Autrement dit, tu dois tout faire, nous demande David Améler dans ce passage de Téhélim, « Tout faire pour l'accueillir et être heureux de sa joie. » « Ismach Israël be'ossav. » « Je suis heureux pour lui, avec lui, par lui, par son... » Et c'est pour ça que « Il faut donner son cœur. » C'est quoi donner son cœur ? C'est-à-dire, « Je donne de telle façon à ce que je suis heureux de sa résidence, de sa joie qui est donc de résider ici-bas. » « Ismach Israël be'ossav. » Ça, c'est de la part du âme Israël. « Ben et si on peut s'exprimer. » « Il le souhaite. » Donc, nous devons souhaiter le Mishkan, l'édification du Mishkan pour lui, pour lui, parce que c'est sa joie. Lui doit souhaiter l'édification du Mishkan. Lui souhaite l'édification du Mishkan pour nous, pour nous. Il y a marqué dans le Midrash, je cite le Midrash, chez Moth Rabbah, il dit « Amarakadjubachol Israël » « Atem tsoni va aniroé. » « Hachem souhaite être notre berger. » Il est notre berger. Donc, il dit comme si créer un lieu dans lequel le berger va pouvoir venir vous vous protéger. Ensuite, vous êtes ma vigne. Ensuite, je suis… Donc, créer un lieu dans lequel le gardien de la vigne. Donc, après, je suis votre père, vous êtes mes enfants. Créer un lieu dans lequel le père pourra côtoyer ses enfants. Donc, ici, il y a marqué dans le Midrash que Hachem avait un triple objectif dans le Mishkan. Celui du berger qui souhaite guider son troupeau, celui du gardien de la vigne et celui du père. C'est quoi ce triple objectif ? Alors, le Shem Mishkan explique comme ça, c'est un sujet sur lequel on peut parler des heures. Juste pour goûter et du bout de la langue, comme on dit, le Pshat est comme ça. Le rôle du gardien de la vigne, c'est de protéger sa vigne. Le Mishkan est un élément protecteur. Les corbanotes sont là pour protéger l'armée Israël. tout celui qui a fait un chet, alors il crée un... il crée quelque chose, un catégore. Il crée une réalité, une réalité menaçante. Une réalité menaçante. Par le corban, cette réalité menaçante est complètement effacée. Donc, Hachem souhaite à l'image du gardien de la vigne qu'on crée ce Mishkan dans lequel on va pouvoir offrir des corbanotes ce qui va être pour nous un lieu de protection. Il demande à l'image du berger qui est là pour guider. Alors, le Mishkan, si on approfondit tous les kilimes essentiels du Mishkan qui étaient dans la Hazara que sont la Menorah, le Shulchan et le Mizvach et le Toret, ils correspondent et ça, il faut l'expliquer une autre fois, ils correspondent aux trois grandes inspirations de tout homme qui sont Bnei Chayé ou Mezoyné. Là, il dit Bnei Chayé ou Mezoyné. Bnei, c'est avoir satisfaction de ses enfants, Chayé, c'est avoir une vie digne de ce nom et Mezoyné, ça apporte à ça, c'est les trois choses. Hachem, à l'image du berger qui souhaite, qui a pour rôle, d'alimenter son troupeau, pas simplement de le protéger mais aussi de l'alimenter, Hachem souhaite le Mishkan pour pouvoir nous alimenter. Et en dernier lieu, comme un père souhaite être proche de ses enfants, pourquoi ? Parce qu'il veut être proche. La proximité est l'objectif. Hachem demande de créer le Mishkan pour qu'il soit proche de nous. C'est une raison parmi les autres. Ça, c'est donc la triple... Et là, le Mishkan, l'édification du Mishkan, en réalité, c'est cette réciprocité. Nous devons souhaiter pour qu'il y ait une Ashrat Ashrina et qu'il y ait donc un lieu... Dans le Kodesh à Kodeshi, c'est... C'est... C'est Matan Torah pour dire les choses simplement. C'est... Matan Torah, c'est l'Ekhidushim. Mais... Binyana Mishkan et Betamikidash, c'est quand on habite ensemble. Simchat Libo. Simchat Libo. Quand on habite ensemble. On arrive tout de suite. Voilà, Chazak. Chazak, chazak, excellent. Le Simchat Libo, c'est chacun pour l'autre. C'est la Simchat Libo. On a un lieu. Il n'y a pas de maison. 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 Il... Il entre là où on veut bien l'accueillir. Mais tout le monde dit, mais Hachem, je déroule le tapis rouge. Rentre chez moi. Mais... Il ne peut pas rentrer partout. Il ne peut pas rentrer partout. Il ne peut pas rentrer partout. Rentre. Je couillère. Il ne peut pas rentrer partout. Alors, dans les endroits lesquels il peut rentrer, c'est... C'est quoi, c'est les lieux dans lesquels on étudie la Torah à... 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 C'est ça. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est bien. Mais c'est... C'est pas... C'est pas ça. Mais si vous... Chacun à son niveau s'investit. Il fait un effort dans... Dans... Dans l'Immuda Torah. C'est là qu'il y a quelque chose. C'est là. À part ces efforts qu'on crée donc ce... 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 Ce lieu. Et ça, c'est donc... Ça vient... Ce lieu-là, il vient... Il est toujours par une... un investissement qui vient... Pour créer un lieu pour la Kaddosh Baruch Hu et Hachem il veut pour nous Et ça, c'est... Alors, M. Cohen il lance déjà la campagne de l'Ezrat Hachem donc le 10 et 11 mars ça, c'est donc le Mishkan Hachem l'Ezrat Hachem qu'on est dans la Tzlachay qu'on puisse toujours bâtir et construire pour la Torah. C'est ça. C'est ça, 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 c'est ça.